Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer, aujourd'hui je reçois l'historien Stéphane Courtois pour parler de l'histoire de l'Ukraine en tant que nation, en tant qu'État, en tant que territoire. Je suis d'autant plus heureux de vous proposer cet épisode que vous avez été nombreux à nous réclamer un retour de Stéphane Courtois qui avait été un de nos premiers invités dans Contrepoint podcast et qui nous avait vraiment régalé avec un sujet qui pourtant n'est pas très drôle puisqu'il s'agit des morts du communisme, mais il en parle d'une telle manière que c'est toujours captivant de l'entendre, donc je vous rassure qu'il a été tout à fait à la hauteur et même plus de ce qu'on pouvait attendre de Stéphane Courtois dans une interview. Avril, nous avons même discuté beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui fait que j'ai décidé, comme souvent, de découper cet épisode en deux parties. La première partie sera vraiment consacrée uniquement à des perspectives historiques et dans la deuxième partie, nous ferons un peu plus de liens avec la situation présente en Ukraine. Deux petites notes sur cet épisode. D'une part, gardez à l'esprit qu'il a été enregistré à la fin du printemps dernier, toute fin mai ou début juin, mais a priori cela n'affecte pas la première partie puisqu'il ne s'agit vraiment que d'histoire. Deuxièmement, ce jour-là, on a eu les travaux, la tempête, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer en termes de bruit parasite, donc j'ai fait au mieux pour supprimer, limiter les bruits de fond, mais enfin, il en reste toujours un petit quelque chose. Je vous laisse donc découvrir cet entretien, et je vous retrouve comme d'habitude juste à la fin. Très bonne écoute à tous ! Stéphane Courtois, bonjour ! Bonjour ! Je suis ravi de vous recevoir de nouveau dans cette émission puisque vous étiez un de mes tout premiers invités, un de nos tout premiers invités, et vous nous aviez parlé de l'histoire du communisme et notamment des crimes de masse du communisme. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes historien, directeur de recherche honoraire au CNRS, et même si vous avez principalement écrit sur les différents mouvements communistes et régimes communistes dans le monde, vous êtes un historien au sens plus général du terme. Par exemple, je vois sur votre bureau, parce que vous avez la gentillesse de nous recevoir à votre domicile, un ouvrage sur la France en guerre d'Algérie. Donc voilà, vous avez la curiosité naturelle de l'historien, et c'est à l'occasion d'une discussion récemment avec vous que j'ai vu que vous étiez incollable sur les relations Russie-Ukraine bien avant même la période communiste. Donc, le thème de notre entretien aujourd'hui, ce serait l'histoire d'abord de l'Ukraine en tant que pays, en tant que nation, vous allez nous dire comment il faut la qualifier, et ensuite, bien sûr, on enchaînera assez logiquement sur les interprétations faites par la Russie, par l'Ukraine et par les autres, tous ceux qui observent et qui aident un camp ou l'autre, du conflit qui a lieu actuellement, cette fameuse opération militaire spéciale, n'est-ce pas ? À quand est-ce qu'on peut faire remonter l'Ukraine, que ce soit le mot, que ce soit le peuple ? L'Ukraine, c'est un espace politique, ethnique, linguistique, qui remonte au IXe siècle, donc ça ne nous rajeunit pas, et qui s'est situé entre deux grands fleuves, entre l'Est et l'Ouest, le Dniepr et le Dniestre, qui sont peu connus des Français, mais qui sont bien connus de tous les gens qui habitent ces régions, et en particulier le Dniepre, qui est un fleuve gigantesque, et ça c'est dans l'espace entre l'Est et l'Ouest, et qui remonte jusqu'à la Baltique, au nord, et jusqu'à la mer Noire, au sud. Donc c'est une espèce de, comment dire, une espèce de tranche comme ça, verticale, dans tout l'espace, dans tout l'espace d'Europe centrale, orientale et russe, une énorme tranche verticale, qui a fonctionné en tant que rousse, R-U-S, puisque c'était le nom initial de cet espace. La principauté de rousse. La principauté de Kiev. Alors c'était des principautés qui reposaient sur de grandes villes, de très grandes villes marchandes. Oui, parce que c'était une voie commerciale, entre la Baltique et la mer Noire. Voilà, c'était une gigantesque voie commerciale, entre les vikings d'un côté, Suède, Norvège, Finlande, et puis Constantinople, tout simplement. Donc c'était quand même l'Empire romain d'Orient. Donc c'était un axe absolument fondamental, qui a fonctionné pendant des siècles, et qui était extrêmement riche, et qui s'est doublé à partir d'un certain moment, de l'introduction dans cet espace slave, en fait, de la religion orthodoxe, qui venait de Byzance. Donc un christianisme qui n'est pas tout à fait le christianisme catholique, c'est le christianisme orthodoxe, c'est autre chose, même si ça reste le christianisme avec tout un tas d'éléments fondamentaux, évidemment. Oui, il y a un tronc commun, mais ensuite il y a des évolutions. Il y a un tronc commun, et puis ensuite ça diverge. Donc voilà, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette énorme tranche verticale, si je puis dire, nord-sud, qui a fonctionné pendant des siècles, y compris, et qui était une des principales puissances de l'époque sur le continent quand même. Il faut rappeler ça, on a même eu à un moment donné une princesse royale française, Anne de Kiev. Donc voilà, ça n'était pas du tout un espace politique isolé, c'était au contraire un espace politique qui avait d'énormes relations, d'une part avec le nord, avec les vikings, puisqu'en général, cette rousse faisait appel aux vikings quand il s'agissait de combattre. Ils ne combattaient pas beaucoup, c'était surtout des marchands, mais quand il fallait combattre, c'était les varegs qui venaient, c'est-à-dire les vikings. Je croyais même que la principauté de Rousse ou de Kiev avait été fondée par les vikings eux-mêmes. Oui, bien sûr, parce que les vikings, selon leur bonne habitude, c'est comme ça aussi qu'ils envahissaient la France, suivaient les cours d'eau, tout simplement, avec leurs draquards qui étaient des bateaux à fond plat, même dans des rivières sans beaucoup d'eau, ils pouvaient y arriver. Quand on était sur le Nièpre, il n'y avait pas de problème, mais c'était surtout de très bons navigateurs, donc navigateurs de mer, navigateurs de rivière, et aussi d'une part de grands pillards, bon bien sûr, mais qui s'installaient ensuite, mais qui pouvaient ensuite s'installer, et de grands commerçants, et avec évidemment des produits tout à fait très importants, pour l'époque, par exemple, l'ambre, l'ambre qui se trouvait sur les rivages de Baltique, était un produit très recherché, et puis les fourrures, et puis aussi toute la métallurgie, parce que c'était des grands spécialistes de métallurgie, donc voilà, il y avait un gigantesque commerce dans tout cet espace, mais aussi vers l'ouest, alors le problème c'est vers l'est, parce que vers l'est, il n'y avait rien, Moscou ça n'existait pas, Saint-Pétersbourg n'existait pas. Donc là, on est situé dans le haut Moyen-Âge ? Là, on est dans le haut Moyen-Âge, entre le IXe et le XIIIe siècle, ça a quand même duré à peu près 400 ans, jusqu'au moment où la horde d'or, la horde d'or des Tatars est venue... Une des branches de l'Empire mongol après son éclatement ? Absolument, est venue ravager tout ça, et piller, tuer, massacrer, vouloir éventuellement convertir, mais surtout mettre ces gens dans une espèce de soumission totale, en les obligeant à payer un tribut, en les affaiblissant financièrement en particulier, et puis politiquement. Donc voilà, ça a duré, et ça c'est la rousse. Oui. R-U-S. C'est seulement, nettement plus tard, au XIVe et surtout au XVe siècle, qu'on a vu apparaître, autour de Moscou, et à une époque où, bien entendu, Saint-Pétersbourg n'existait pas, puisque Saint-Pétersbourg est une ville entièrement nouvelle, créée par Pierre Le Grand. Autour de Moscou, qui était donc perdue au milieu des forêts, on a eu quelques princes qui ont commencé à émerger. Leur avantage, c'est qu'ils étaient justement isolés loin de la rousse, loin des Tatars, et donc ils pouvaient faire, entre guillemets, commencer à constituer un pouvoir relativement tranquille, même si d'autres forces commençaient à intervenir, en particulier au XVe siècle, les Polonais. Oui. Et oui. Donc voilà, on a tout ça qui se met en place, et puis on a vraiment quelqu'un qui va décider de tout ça, c'est Ivan IV, Ivan le Terrible, qui est le premier à se proclamer de Zahar, et qui va instaurer le servage, puisque le servage n'existait pas jusqu'à là. Ah, le servage n'existait pas. C'est Ivan IV qui instaure le servage, donc on avait affaire à une paysannerie libre, donc le servage n'existait pas. Ivan IV instaure le servage, il instaure l'autocratie, et une autocratie particulièrement féroce, puisqu'il s'entoure d'une espèce de garde rapprochée, les Opritschniki, c'est-à-dire, comment appeler ça, une armée privée, personnelle, qui agit en toute impunité, puis alors sauvagement, et qui va écraser et exterminer même les fameux boyards, c'est-à-dire des notables importants qui s'étaient installés, qui contrôlaient relativement ce qui se passait au Kremlin, puisqu'effectivement, l'une des grandes caractéristiques de Moscou, c'est justement la constitution de ce Kremlin, c'est-à-dire d'une forteresse, et d'une forteresse de plus en plus imprenable, elle était extrêmement impressionnante, et bien placée, etc. Donc voilà, Ivan IV va, d'une part, asservir la paysannerie, ce qui était l'essentiel de la population, et d'autre part, soumettre ou exterminer, selon les cas, les notables, on ne peut même pas les appeler les aristocrates, parce que les aristocrates devaient être enverrés à un phénomène de noblesse, et en particulier de noblesse militaire, comme en Occident. Donc ça n'était pas le cas, c'était des... Ce n'était pas un système féodal comparable à celui qu'on connaissait dans le grand nord-ouest ? Non, pas vraiment, et d'autant que jusque-là, justement, il n'y avait pas de... Tout ça se passait dans des espaces énormes, très peu civilisés, avec très peu de moyens de communication, avec, c'est bien connu, évidemment, un climat un peu pénible, parfois, qui rend les gens un peu rudes. Voilà, un climat un peu rude. Bon, donc, donc voilà, alors c'est Ivan IV qui arrive, qui sera surnommé Ivan le Terrible, au milieu du... au milieu du XVIe siècle, et qui va véritablement installer l'autocratie, et qui va déplacer complètement le centre de gravité de tout ce pouvoir slave-russe, en particulier parce que, non seulement il est installé à Moscou, non seulement il commence à s'emparer d'un pouvoir gigantesque, y compris jusqu'à faire de son territoire une propriété personnelle. Oui. L'empire des Tsars appartenait au Tsar. Oui, donc ça, c'est encore une autre différence fondamentale avec l'Occident. Absolument, une dimension patrimoniale du pouvoir tout à fait étonnante, surtout dans des espaces aussi vastes, mais, et en même temps, c'est l'immensité de ces territoires qui permettait ça, puisque dans l'immensité de ces territoires, il y avait très peu de pouvoir. Donc, quand le Tsar arrivait, boum, il s'installait, c'est à moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux, etc. Donc, voilà. Alors, l'avantage de ce pouvoir, pour les Russes, c'est que Ivan IV, qui était aussi un grand guerrier, s'est organisé pour refouler et pour battre les Tatars, la Horde d'Or, etc., qui étaient installés autour de Kazan, et entre Kazan, la Crimée, etc., dans le sud de la Russie actuelle. Et, donc, il les a vaincus. C'est un des mythes fondateurs de la nation russe, d'ailleurs, le fait de se libérer du joug des Mongols, à d'ailleurs dedans. Absolument. Il y a d'ailleurs eu un célèbre film de Serge Eisenstein, le grand cinéaste soviétique. Je suis en train de chercher le titre de son film. Il m'échappe à l'instant, mais c'est Boris... Non, 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 c'est... Alors, voyons voir, c'est quand même... C'est toujours comme ça, c'est quand on cherche, on va le retrouver. Vous inquiétez pas, au montage, de toute façon, moi, je fais ce qu'il faut. Non, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'Eisenstein a beaucoup travaillé sur ses mythes fondateurs en les rattachant à un moment donné, parce qu'il fallait, évidemment, il fallait que ça serve le pouvoir de Staline et il l'a fait au moment où ça servait le pouvoir de Staline. Mais il a fait deux ou trois films. Alexandronievski, ça me cherchait. Alexandronievski, voilà. Alexandronievski, alors Alexandronievski, qui est justement, qui renvoie à deux mythes fondateurs de la Russie qu'on pourrait qualifier de moderne, puisque l'autre était moyenâgeuse à partir du XVIe siècle. La lutte, Yvan le Terrible a écrasé d'un côté les Tatars vers le sud, les a refoulés et les a finalement s'est débarrassés d'eux, militairement et politiquement. Et d'un autre côté, il a combattu les Polonais à l'ouest et il les a battus aussi. Donc voilà, Yvan le Terrible, avec des méthodes sauvages, mais avec une certaine vision du pouvoir qu'il voulait installer, s'est débarrassé des deux grands ennemis. Des méthodes sauvages, je vous arrête une seconde, est-ce qu'elles étaient plus sauvages que celles de ses adversaires de l'époque ? Oui, oui quand même, parce que pour que les gens à l'époque les surnommaient le Terrible, c'est qu'il était vraiment terrible. C'est-à-dire qu'il... J'avais entendu dire que c'était aussi une question de traduction que nous on traduit par le Terrible mais que selon les langues on traduit plutôt par Yvan le Grand, le Conquérant ou quoi ? Non, non, il y a différentes appellations, mais il y a aussi celle-là, le Terrible. Et d'ailleurs, alors, Eisenstein, ce très grand cinéaste soviétique, a donc fait ses deux films, Alexandre Nievski, et il a fait un moment très particulier. C'est-à-dire qu'il l'a fait en 1937-38, à un moment où le conflit entre l'URSS, Staline, et l'Allemagne nazie de Hitler était vraiment à son maximum. Les propagandes s'affrontaient, les deux pays s'affrontaient pendant la guerre d'Espagne. Et donc, dans ce grand film Alexandre Nievski, il a présenté la victoire d'Yvan IV, d'Yvan le Terrible, contre les Tatars, contre les Polonais, mais aussi contre les Chevaliers Teutoniques, qui, eux, étaient plus au nord et venaient sur une région qui correspond en gros aux États baltes aujourd'hui. Voilà, et qui avaient massacré aussi, je crois, les dernières populations païennes d'Europe. Oui, bien sûr. Qui même étaient d'origine germanique et qui avaient constitué un État autour de leur ordre. C'était des germaniques, c'était des gens qui étaient à l'origine chargés de convertir effectivement des populations. Or, ces populations des Pays-Baltes n'étaient pas vraiment slaves d'ailleurs. Elles relevaient plutôt deux populations de type finlandais, finnois. Donc voilà. Et donc, dans ce film emblématique, eh bien, Eisenstein a, d'une certaine manière, ciblé les trois ennemis de 1937-38. Oui. les Allemands, les Polonais et les Tatars vers le sud. Et ensuite, au début de la guerre, il a commencé ce fameux film Yvan le Terrible, qui est un film incroyable, qui est un film en deux parties. La première partie était en noir et blanc et la deuxième partie était en couleur grâce, en particulier, je crois, grâce à l'alliance entre les États-Unis et l'URSS à partir de 1941 et de l'attaque allemande, il avait récupéré de la pellicule couleur puisque ça commençait tout juste. Et donc, les deux parties sont tout à fait... Alors, la première partie est justement à la gloire d'Yvan le Terrible contre les Tatars en particulier. Bon. Il faut rappeler quand même que Staline avait fait déporter tous les Tatars de Crimée en 1944. Oui. Bon. Mais, et donc, c'était vraiment un film à la gloire d'Yvan IV totalement assimilé à Staline avec tout un tas de stéréotypes. Et puis, alors, la deuxième partie, c'était tout à fait le contraire. C'était justement le caractère terrible d'Yvan, comment il faisait assassiner des gens de sa famille, empoisonner, etc. Voilà, comment on exterminait les boyards, etc. Et là, eh bien, c'est un film en couleur absolument incroyable, mais là, Staline, qui se faisait toujours projeter tous les films à l'avance, il a vu ça, il a dit, allez, hop, dans un tiroir de mon bureau, n'en parlons plus pour le moment. Bon, c'est sorti beaucoup plus tard. Donc, voilà, c'est toute une histoire. Mais donc, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment une séquence en deux parties, la rousse, la rousse qui vienne du IXe siècle à peu près jusqu'au XIIIe siècle, et puis ensuite, avec un trou, l'apparition de la Russie moscovite avec Yvan le Terrible et qui va être encore renforcée par Pierre Legrand qui va créer cette nouvelle capitale tout à fait au nord, Saint-Pétersbourg, dans des conditions là aussi terribles parce que lui aussi, il n'était pas tendre. Les méthodes, les objectifs étaient clairs mais les méthodes étaient expéditives. Les méthodes étaient radicales. C'était la modernité appuyée sur de la barbarie. Il fallait que les objectifs soient atteints quoi qu'il arrive. C'est comme ça. Et puis, ça a été donc Pierre Legrand et puis la grande Catherine quand même. Alors, à ce moment-là, simplement, qu'adient-ils de Kiev ? Est-ce qu'ils sont sous une autre domination ? Justement, c'est tout le problème. C'est qu'à partir d'Ivan IV puis de Pierre Legrand puis de la grande Catherine, tout le pouvoir est reparti de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et il a fallu reconquérir tout le sud-ouest de ce qui est devenu l'URSS ensuite. C'est-à-dire, justement, toute cette partie de la Kiev de la Kiev de la Russe qui correspond en fait à l'Ukraine d'aujourd'hui. Ça, il a fallu la reconquérir. Pourquoi ? Et parce que les populations paysannes de ces régions-là, qui étaient des Cossacks justement, c'est-à-dire des paysans libres, ne supportaient pas la mise en servage. Donc là, c'était des révoltes absolument phénoménales, extraordinairement violentes parce que les Cossacks non plus n'étaient pas tendres. Ah ben oui, c'est l'histoire de Terrasse Boulevard. Oui, quand on attrape des agents du Tsar, etc., on les coupe en petits morceaux, etc. Donc, alors ça, c'est quand même une chose qu'il faut rappeler, c'est que dans tout cet espace, la violence était systématique, était générale, était admise en fait comme une norme. Les gens qui ne sont pas violents et qui ne savent pas se défendre, tant pis pour eux. C'est d'ailleurs ce que nous redit aujourd'hui Vladimir Poutine. Si tu ne rosses pas les autres, c'est toi qui seras rossé. On comprend bien la logique, mais il faut bien, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'habitude, en particulier à notre époque aujourd'hui en Europe de l'Ouest, de la dureté qui n'a jamais vraiment quitté ces régions-là. Absolument. Alors qu'elle a relativement quitté les nôtres. Alors avec une dureté qui était aggravée quand même par le climat, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Nous, la France, nous avons la chance d'être un pays tempéré, la douce France que tout le monde chante, etc., mais c'est un privilège extraordinaire. Si vous vivez au fin fond du Sahara par 45 degrés à l'ombre, et si vous vivez du côté de Moscou en hiver par moins 45 degrés même au chaud, ce n'est pas du tout la même chose. les plus forts survivent et ça forge aussi le caractère des populations. Voilà. Et évidemment, vu l'absence de médecine de l'époque, le taux de mortalité des infantiles de l'époque, etc., c'était réellement les plus durs, les plus solides, les plus... qui survivaient. Oui. C'est des gens qui nous paraissent ahurissants. Oui. On se dit ce n'est pas possible, ils n'ont pas pu survivre à ceci. si, si, ils survivaient tout simplement parce que la sélection naturelle avait fait que les plus faibles étaient liquidés depuis longtemps, ne restaient que les plus forts et on a vu ça encore beaucoup plus tard au moment du goulag parce qu'au goulag, c'était justement des mougiques, des paysans qui étaient envoyés massivement au goulag et ces gens-là subissaient des choses terribles et pourtant, ils survivaient. Ils survivaient. D'autres n'auraient pas jamais encaissé. N'importe quel occidental serait mort au bout d'un mois mais la faim, le froid, les coups, etc. Ils supportaient tout ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant parce qu'à la fin de la guerre en 1945, il y a eu un grand banquet en mai 1945 pour marquer la victoire où Staline a reçu tous les maréchaux, tous les généraux et tous les hauts responsables politiques et il a eu un moment de sincérité entre guillemets en disant d'abord, en gros, je m'excuse parce que nous avons fait, nous les dirigeants, on a fait beaucoup de bêtises et nous avons été sauvés par le peuple russe qui a supporté tout ça. Oui, parce qu'ils ont gagné la guerre mais au prix d'un nombre de morts à 800. 27 millions de morts, bon, 12 millions de militaires, 15 millions de civils. Bon, alors il faut dire aussi que les Allemands se conduisaient extrêmement mal. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. oui, tous ces gens mouraient, ils ne mouraient pas par hasard, ils ne mouraient pas dans leur lit. Bien sûr. On est d'accord. Donc voilà, donc il faut bien, je crois, se mettre en tête cette espèce de culture un peu primitive où on est au milieu des forêts avec des fleuves gigantesques, avec le dégel. Par exemple, quand le dégel arrive sur la Volga, sur le Dnieper, etc., c'est un chaos extraordinaire des plaques de glace de 1 mètre d'épaisseur qui volent. Enfin bon, voilà, c'est des choses qu'on a un peu du mal, nous. Donc géographiquement, c'est l'Europe mais en réalité, ce n'est quand même pas l'Europe comme la France, l'Italie, Ce n'est pas la vallée de la Loire avec sa douceur. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est important de le garder en tête parce qu'aujourd'hui, justement, comme on est à brevets de discours sur l'unité européenne qui inclurait, y compris, les pays d'Europe de l'Est, etc., ce qui est peut-être une idée très noble. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Mais en tout cas, ne pas oublier que culturellement, il y a quand même des nuances qui sont notables. Culturellement, il y a une unité qui est le christianisme, quoi qu'on dise, bon, même si c'est différentes branches. Alors, on a les catholiques à l'Ouest en particulier, on a les orthodoxes à l'Est, on a les gréco-catholiques au milieu, justement, en Ukraine, c'est-à-dire des orthodoxes qui ont été acceptés par le Vatican, qu'on appelle aussi les uniates. Donc, voilà. Et alors, tout ça, évidemment, suscité toutes sortes de conflits puisque, évidemment, parce qu'en plus, le tsar est le chef de l'Église orthodoxe. Eh oui, le pouvoir temporel est mélangé. Absolument. on a un personnage qui est à la fois le chef politique, le chef militaire, le chef religieux et le propriétaire. Donc, c'est assez particulier. Alors, ça a évolué un petit peu à partir du milieu du XIXe siècle puisque, bon, le tsar Alexandre II en 1861 a aboli le servage. Mais il l'a aboli juridiquement. Sur le terrain, c'était beaucoup plus compliqué. tout simplement parce que c'est très bien d'abolir le servage. Mais si on ne donne pas de terre aux paysans libres, qu'est-ce qu'ils font ? Eh oui, bien sûr. Alors, si on leur dit rachetez les terres de ceux qui étaient vos propriétaires avant, ils n'ont pas d'argent. Ils sont bien obligés de se mettre en situation de salariat tellement précaire que ça devient du servage. Voilà. Alors, bon, donc voilà. Et ça a d'ailleurs été la tentative de grande réforme du fameux ministre du tsar Nicolas II Stolipin. qui était un obro, c'est-à-dire un propriétaire foncier, mais qui connaissait parfaitement les campagnes et qui avait parfaitement compris que le seul moyen de stabiliser le système, c'était de créer une paysannerie indépendante, propriétaire, petite propriétaire indépendante qui défendrait, qui serait très motivée pour... Oui, qui aurait quelque chose à défendre, qui aurait au moins des perspectives d'avenir. qui serait très motivée pour améliorer les méthodes de culture, etc., qui était encore très archaïque au début du XXe siècle. Donc voilà. Mais tout ça, c'est quand même une histoire qui s'étale sur des siècles et avec une caractéristique quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que, par exemple, dans l'empire tsariste de 1914, juste avant la guerre, les Russes sont ethniquement minoritaires. Oui. À peu près 44%. C'est important à rappeler. On a l'impression aujourd'hui que la Russie écrase tout le reste parce que le reste ce sont des petites minorités. Non, non. Mais non, justement. Et là, même en Russie, il y a une myriade de peuples, mais... C'est-à-dire que là, depuis l'effondrement de l'Urs, ça s'est quand même resserré sur les Russes. Oui. Bon, mais si on prend la Russie de 19... Enfin, l'empire des tsars de 1914, à ne pas confondre justement avec la Russie, on a 44% de Russes, on a 16 ou 17% d'Ukrainiens, on a des Juifs, 4 ou 5% de Juifs, on a des Polonais, on a des Finlandais, on a des Baltes, et puis il ne faut jamais oublier qu'on a... Tout le sud de la Russie, ce sont des musulmans. Eh oui. Il y a d'énormes populations musulmanes qui sont comprises dans tout ça. Alors, évidemment, bien sûr, les Russes, il y a une espèce de coïncidence entre le pouvoir du tsar et les Russes. Encore que, dans la... Alors, à partir d'Yvan IV et puis ensuite Pierre Legrand et la grande Catherine, il y a une noblesse d'État qui s'instaure, c'est-à-dire que le tsar décide de vous anoblir, tout simplement. Tout simplement, par exemple, comme le papa du fameux Lénine qui a été anobli par le tsar. Donc, et très souvent, beaucoup de ces gens-là sont des gens qui ne sont pas forcément russes. Oui. Il y a des baltes, il y a des allemands, il y a des français, il y a toutes sortes de gens. Le tsar s'entoure de gens compétents qui arrivent à gérer à peu près son affaire. Mais qui, une fois, à Nubli, sont considérés comme russes puisqu'ils servent l'État russe. Oui, encore que, par exemple, sous la grande Catherine, on parle parfaitement le français à la cour. Oui. Bon, Voltaire fait la loi, etc. Bon, ou Diderot, mais c'est vrai qu'à partir d'Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon, puis Nicolas Ier, qui était vraiment un tsar qui avait échappé à l'insurrection des décembristes et qui donc avait resserré très fortement la poigne sur le pouvoir, effectivement, on avait une noblesse d'État qui était de plus en plus russe ou de plus en plus russisée. Par exemple, le père de Lénine est un bon exemple parce qu'on a du côté de la mère de Lénine, ce sont des Allemands protestants, etc. Du côté du père de Lénine, ce sont des... ce sont beaucoup plus des gens d'Asie, ce qui se voit un peu dans son physique, d'ailleurs. Ce qui se voit un peu dans son physique. Voilà. Simplement, bon, le tsar dit, à partir du moment où ces gens-là s'assimilent, ils parlent parfaitement le russe, ils sont même les professeurs de russe et ils sont les inspecteurs des écoles, etc. Et ils respectent totalement l'orthodoxie et l'Empire, ils sont un ombli, il n'y a pas de problème. Et on a l'impression que ces gens-là, je pense aussi à Staline qui était géorgien, même la grande Catherine allemande, mais se veulent ensuite plus russes que les russes. Ils se sont des défenseurs finalement de la ruissitude, je ne sais pas comment il faut dire, de l'État. C'est-à-dire qu'ils s'identifient en fait à cet immense pouvoir et à cet immense empire. On a quand même un bon exemple en France, c'est Napoléon. Oui, bien sûr. Le petit Bonaparte qui parlait un français aléatoire et puis qui est devenu le grand français que tout le monde admire. J'en parlais à Thierry Lens justement lors d'un précédent entretien et qui m'expliquait que Napoléon avait, malgré ses origines corse, avait quand même passé ses années de formation intellectuelle en France et donc lui se voyait plus que le français. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, comme il a participé directement à des événements décisifs de l'histoire de France, en plus, à 1795, 15, 1516, etc. Bon, bien entendu, il s'est complètement identifié, je dirais, et il s'est même resitué, puisqu'il a créé une dynastie, il s'est resitué finalement dans la continuité. C'est un peu le problème de la Russie, c'est que justement, il n'y a pas cette continuité qu'on a en France, par exemple, ou en Angleterre, qui est tout à fait étonnante. Et on a cette espèce de rupture, le passage, le déplacement de la Russe-Kievienne, qui était beaucoup plus à l'ouest, vers la Russie-Moscovite, qui est beaucoup plus à l'est. Et qui reprend donc le contrôle de la Russe-Kievienne. Donc, vous nous dites que ce n'est pas très facile parce qu'il y a les Polonais qui sont là, les Cossacks, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais ils le font quand même. Alors, il y a les Polonais, ensuite, il va y avoir l'Empire austro-hongrois qui va commencer à émerger au 18e et au 19e siècle, qui va donc s'emparer d'une partie de l'actuelle Ukraine occidentale. Les Polonais vont en prendre une autre partie un peu plus au nord, même si les Polonais eux-mêmes, la Pologne avait été divisée. Bien sûr. Donc, voilà. C'est des régions vraiment qui changent de propriétaire. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est ça qui est frappant quand on regarde l'évolution des cartes. Il y a des pays comme ça qui appartiennent aux uns aux autres, alors que le peuple ne change pas forcément le... Absolument. C'est la grande difficulté dans la relation entre Russes et Ukrainiens, c'est que dans l'Empire, à partir du moment où l'Empire, et ça, c'est sous Catherine II que ça commence, puis ça va se continuer après, ce que reprend Poutine aujourd'hui, la Novorossia, la Nouvelle-Russie, c'est justement cette Russie du Sud-Ouest, la Crimée, etc., qu'on va conquérir, qu'on va coloniser, les grandes villes qu'on va reprendre et qu'on va réoccuper, Kiev, Kharkov, etc. Mais justement, tout le problème, c'est qu'une grande partie de la population, ce sont des paysans ukrainiens qui parlent l'ukrainien, qui n'est pas le russe, même si c'est une langue slave, bien sûr, même s'il y a des... Mais c'est comme si vous me disiez l'italien et le français, c'est pareil. Ah ben non, c'est pas pareil. Ah bon, la masse de la population est paysanne et elle est ukrainienne, elle parle ukrainien, elle a des rituels orthodoxes ukrainiens, etc. Alors que les gens qui dirigent sont dans les villes et eux, ce sont des, entre guillemets, des colons russes. Oui. Et ils parlent russe, bon. Donc voilà, alors avec, en plus, les juifs qui sont, qui ont été cantonnés dans l'ouest de l'Empire, c'est ce qu'on appelle la zone de résidence, il y avait des populations juives importantes. Donc de là vient la concentration importante de populations juives à certains endroits, c'est-à-dire qu'on les a mis là intentionnellement. Bien sûr, là où les Allemands les ont pris en 39, 40, 41, etc. bien sûr, il y avait énormément de juifs dans toute cette partie de l'Ukraine, occidentale, orientale aussi, mais surtout occidentale puisque c'est là que le tsar avait décidé de cantonner ces gens-là. Ils n'avaient pas le droit, de rentrer dans la partie centrale ou orientale de l'Empire. Ils devaient rester là. Et le problème, c'est que les juifs, alors bien sûr, il y avait plein de juifs qui étaient soit des petits paysans, soit comme d'habitude des commerçants, des usuriers, etc. mais il y avait aussi évidemment toute une intelligentsia juive très importante à Kiev par exemple. Vous avez à Kiev à la fin du 19e siècle et au début du 20e puisque ce monsieur est mort en 1904, un certain Lazare Brodsky qui était un juif richissime, un des hommes les plus riches de Russie qui avait créé d'énormes usines de préparation du sucre avec la betterave, etc. Il était absolument richissime. Il était en bon terme avec le tsar. Il a même obtenu l'autorisation du tsar de créer une énorme synagogue à Kiev à la fin du 19e siècle qui est toujours là. Vous allez à Kiev, vous avez la synagogue Brodsky, elle est là. Et même, c'est même un must. Vous avez des pancartes partout qui indiquent synagogue Brodsky, c'est par là, c'est par là, attention, c'est comme si vous aviez des pancartes le Louvre, le Louvre à Paris. Et ce monsieur qui était richissime était un mécène extraordinaire. Il a créé un institut pasteur, il a créé une quantité de choses incroyables. Ensuite, on vient nous dire que les juifs étaient persécutés. Bien sûr, c'est compliqué, c'est toujours très compliqué, tout simplement parce que les juifs étaient en partie, il y avait une espèce quand même de persécution d'État ou en tout cas de discrimination. Oui, c'est ça, c'est qu'on les cantonne à certaines professions puis on leur reproche d'être cantonnés à certaines professions, il y a un peu ça. Ou à certaines régions de ne pas pouvoir aller ailleurs, de ne pas pouvoir se déplacer, etc. Mais il y avait aussi toute une classe supérieure juive et qui, elle, était totalement russisée. Ce monsieur Brodsky de Kiev, si vous lui aviez dit qu'il était ukrainien, il vous aurait rayonné en disant mais c'est quoi ça, ça n'existe pas, je suis russe, je suis du grand empire un Trotsky par exemple se voyait certainement... Trotsky est un très bon exemple, surtout que Trotsky est originaire d'Ukraine, sa famille est originaire du sud de l'Ukraine et donc voilà. Bien sûr, si vous aviez dit à Trotsky qu'il était ukrainien, il vous aurait rayonné, il vous aurait dit je suis d'abord russe et je suis citoyen du monde et révolutionnaire. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut bien comprendre parce qu'aujourd'hui, ce sont ces choses-là qui ont été... Alors, le problème c'est que avec la... Alors, il faut revenir sur un épisode quand même important qu'on a évoqué mais il faut revenir dessus, c'est la question des Cossacks. Oui. Parce que ça, les Cossacks, ils ont résisté pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années à la colonisation et à la soumission que les Russes voulaient leur imposer, que l'Empire en tout cas... Et les Russes et les Polonais de l'autre côté aussi, non ? Parce qu'ils se sont battus contre les deux. Moi je repense au film Taras Boulba, justement, c'est contre les Polonais qu'ils se battent. Mais ils se battent... Oui, mais sauf que comme les Polonais, leur État a été détruit à la fin du XVIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, ils étaient très affublis. Oui. Les Polonais n'avaient plus un pouvoir d'État capable de combattre les Cossacks alors que les Cossacks... Alors, cela dit, les Cossacks ont fini par trouver une espèce de compromis avec l'Empire. Les Cossacks sont restés des paysans libres et en même temps, ils devaient un service militaire à l'Empereur. Oui, parce que c'était des bons guerriers, donc c'était... Ah oui, oui, c'était des guerriers et donc, et comme ils étaient là au sud, ils gardaient d'une certaine manière les frontières, ils mettaient de l'ordre quand il fallait parce qu'il y avait un grand banditisme important dans toutes ces régions. Donc, voilà. Et puis, ils venaient faire la police à Moscou, à Saint-Pétersbourg, si vraiment, c'était la pagaille. Et ils devaient un service militaire de plusieurs années au Tsar. y compris en fournissant leur cheval, leur armement, etc. Bon, donc voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'en 1917-18-19, quand il y a eu la révolution bolchévique, les Cossacks se sont divisés. Il y a eu des Cossacks rouges et des Cossacks blancs. Bon, il y a eu une espèce de guerre civile. Lénine avait réussi à... qui avait déjà lancé une guerre civile dans toute la Russie, a réussi y compris à lancer une guerre civile parmi les Cossacks. Bon, par exemple, la fameuse armée de cavalerie de Boudieni qui était sous les ordres de Staline, quand, par exemple, quand les bolchéviques ont attaqué la Pologne en 1920, c'était des Cossacks. Et ils étaient tout aussi antisémites que les Cossacks blancs. c'était du pareil au même. Donc, voilà. Et ça, c'est le mythe fondateur, enfin, un des mythes fondateurs de la nation ukrainienne moderne aussi. Alors, c'est une histoire des Cossacks. Alors, absolument. Pourquoi ? Parce qu'en 1917, ça aussi, c'est des choses, évidemment, que M. Poutine... J'avais même fait un article un petit peu pour répondre à M. Poutine en lui disant, en lui disant, chers camarades, révisez votre histoire parce que là, vous racontez un peu n'importe quoi. En 1900, évidemment que dès le milieu du XIXe siècle, il y a eu une élite ukrainienne qui est apparue dans les campagnes, dans les villes, avec, comme d'habitude, des intellectuels, des poètes, etc. Bon, et il y avait en plus, il y avait toute une culture populaire très importante qui était à base de... à base de... de conteurs. C'était une culture non écrite. C'était des gens qui... La tradition orale. La tradition orale qui racontait des immenses histoires dans les villages, etc. Et ça couvrait toute l'Ukraine. Ces gens-là colportaient toute une culture populaire... Et se voyaient déjà comme une nation parce que c'est l'époque. On parle du XIXe siècle, bien sûr. Chacun s'identifiait à une nation, même parfois quand c'est un peu artificiel. On réunit plusieurs morceaux pour faire une nation. C'est 1848, c'est le printemps des peuples. C'est le printemps des peuples. Donc effectivement, dès le milieu du XIXe siècle, on voit apparaître dans cet espace qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, on voit apparaître des gens qui, aussi bien contre les Russes que contre les Polonais que contre l'Empire austro-hongrois, disent non, non, nous, on est nous. Alors voilà. Mais ils n'ont pas eu d'État à ce moment-là. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que ce mouvement n'a pas existé. Ils n'avaient pas d'État évidemment, puisque toute tentative, même pas indépendantiste, autonomiste, était écrasée, bien entendu, en particulier par les Russes, par l'Empire russe. Alors, mais bon, tout ce courant intellectuel qui devenait petit à petit politique comme d'habitude, et nationaliste, bien entendu, s'est développé. Et en 1917, mais ça a été un des grands moments de l'année 1917, ça a été les indépendances. C'est-à-dire, pour bien résumer pour les auditeurs, en 1917, on a une première révolution bolchevique. Avant la révolution bolchevique, on a la première révolution de février. qui s'est en fait commencée en mars. Et de mars à novembre 1917, révolution bolchevique, on a eu un immense mouvement d'indépendance générale, que ce soit la Finlande, que ce soit les États baltes, que ce soit l'Ukraine. Donc toutes les nationalités se réveillent finalement et profitent de la févolution. de la faiblesse du pouvoir central. Vraiment. Que ce soit les trois États du Caucase, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, qui étaient des États très différents. L'Azerbaïdjan est musulman, l'Arménie est... Historiquement, c'est très ancien. Mais voilà. Donc voilà, tous ces gens-là, il faut quand même rappeler que l'Empire des Tsars avait quand même un grand surnom pendant tout le XIXe siècle, la prison des peuples. C'est comme ça qu'on l'appelait. Comme ça que tout le monde l'appelait. La prison des peuples. Donc c'est un empire, par exemple, qui était plus mal vécu par les peuples qui en faisaient partie que ceux qui faisaient partie de l'Empire austro-hongrois, par exemple ? Ah oui, oui, beaucoup plus. Parce que l'Empire austro-hongrois était... D'abord, a été dirigé pendant 50 ans par un homme très intelligent qui... qui a... qui pourtant avait dans son empire des gens très différents. Il y avait évidemment des Autrichiens, des Germains, entre guillemets. On parle de François-Joseph ? François-Joseph, des Germanophones. Il y avait des Tchèques, il y avait des Slovaques. Ah oui, là vraiment, c'était une mosaïque de peuples. Ah, c'est une mosaïque. C'est encore plus réduit. Absolument. Or, François-Joseph avait laissé des marges d'autonomie. Il y avait des simili-parlements en gris, etc. Bon... Oui, déjà le fait qu'il y ait de couronnes, qu'on parle d'empires austro-hongrois, même s'il était probablement plus autrichien que hongrois, mais enfin, tout de même... Le rôle des juifs dans l'empire austro-hongrois très important. Ah ben ça, oui, l'empereur était conseillé par toutes sortes de gens comme ça. Et c'était quand même un empire très... relativement libéral. Oui. Libéral. Alors, et d'ailleurs, qui a... qui en 1918 a explosé, mais a explosé sans provoquer de conflits extraordinairement violents. La Tchécoslovaquie s'est créée, bon, la Hongrie s'est créée, l'Autriche s'est créée en tant qu'État indépendant, réduit, bien sûr, bon, et puis la Slovénie, la Slovaquie, etc. Et tout ça n'a pas explosé avant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore autre chose. Absolument, alors que l'empire des Tsars était vraiment, bon, un empire autocratique et de colonisation, parce que les Russes se colonisaient quand même, bon, bien sûr, clairement. Et les Soviétiques continueront d'ailleurs ce travail de colonisation en s'appuyant sur la langue russe et sur du personnel ethniquement russe, justement. Il faut savoir que, de ce point de vue-là, Staline, il faut bien comprendre la place de Staline, parce que Staline, au sein du parti bolchevique avant 1917, était le spécialiste de la question des nationalités. Oui. Il avait écrit, à la demande de Lénine, il avait écrit une brochure là-dessus, qui avait d'ailleurs beaucoup surpris Lénine, parce que Lénine n'avait jamais pensé que ce Staline, qui était un... Qui était vu comme une grosse brute, qui était bon carboisait des banques... Oui, oui, qui était toujours le revolver à la main, etc., serait capable de faire quelque chose comme ça. Donc Staline, il a parfaitement... Il connaissait ça très bien, y compris en tant que géorgien. Ben oui. Bon. Et donc, il a magnifiquement, il faut bien dire, de son point de vue, bien sûr, du point de vue des Ukrainiens, des Baltes et tout ça, on va dire non, mais de son point de vue de Bolchevik, il a très bien manipulé les uns contre les autres, les Juifs contre les Ukrainiens, etc. Par exemple, de penser que dans toute la haute direction, dans tous les cas supérieurs de la police politique, du NKVD, jusqu'à la grande terreur de 1937-38, il y avait un pourcentage de Juifs absolument incroyable. Simplement, une fois que cette grande terreur a été faite, Staline les a liquidés. Bon. Comme ça, on élimine les témoins et puis, si les gens gueulent, on dira, mais c'était à cause des Juifs. Et puis, il remettra ça en 1948-49 avec une grande campagne antisémite qui, heureusement pour les Juifs soviétiques, s'est terminée par la mort de Staline parce que sinon, il est très probable que les Juifs soviétiques, ils seraient tous partis au goulag. Bon, ça, et un certain nombre auraient été liquidés. Bon. Donc, voilà. Donc, cette question des nationalités, elle est quand même, il faut bien la comprendre, elle est fondamentale, elle est fondamentale pour l'histoire de l'Empire tsariste, elle est fondamentale pour l'histoire de l'URSS, parce que c'est d'ailleurs pour ça que... Alors, c'est ça qui est drôle. Là, récemment, il y a quelques mois, juste avant l'attaque en Ukraine, M. Poutine a accusé Lénine d'être l'abominable imbécile qui avait créé cette Ukraine indépendante. moi, je le trouve très habile dans la manière dont il manipule le passé soviétique pour s'en détacher quand ça l'arrange et pour se le revendiquer lorsque ça l'arrange aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même été obligé de lui répondre dans un article du Figaro en lui disant M. Poutine, vous oubliez juste un tout petit détail, c'est que, premièrement, le premier État indépendant à qui Lénine a déclaré la guerre en décembre 1917, c'était un État ukrainien indépendant qui venait de se créer et avec sa Douma, enfin, avec sa Douma, avec sa Radar, donc son assemblée, des dirigeants, des intellectuels, etc. Bon, et Lénine a déclaré la guerre à ces gens-là, non pas sur un terrain national, russe, par exemple, non, il y a à déclencher une guerre civile pour y porter le communisme. Ces gens-là étaient considérés comme des bourgeois, donc il fallait les liquider et les remplacer par un pouvoir communiste d'abord, bien sûr, bolchevique, et puis Lénine avait quand même bien compris qu'il serait très difficile de revenir à la méthode tsariste, c'est-à-dire d'un centre écrasant tout, etc. Au contraire, il a essayé justement de... Puis c'était plus difficile en plus d'intégrer ça dans des discours communistes qui se voulaient... Bien sûr, internationalistes, etc. Mais donc, c'est aussi pour ça que Lénine a créé une fédération, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Donc, ça voulait bien dire qu'il y avait des républiques. Et alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que, ce que M. Poutine oublie aussi, c'est qu'en 1945, Staline a officialisé encore plus cette affaire-là puisqu'il a fait reconnaître une république soviétique ukrainienne indépendante à l'ONU pour avoir une voix supplémentaire. Ah, voilà, c'est parce que souvent, on se retrouve avec des motifs comme ça qui sont très conjoncturels et qui ensuite ont des ramifications très importantes beaucoup plus tard. Donc là, c'était une histoire d'avoir plus de voix parce que sinon, on voit mal l'intérêt de Staline à donner une apparence d'autonomie à l'Ukraine. Absolument. Et alors, ça s'est encore aggravé puisque Staline avait, dès 1938, nommé Khrouchev comme grand chef de l'Ukraine soviétique. Bon, quand, à la suite de la... Il était de quelle origine Khrouchev ? Il était ukrainien. Totalement ukrainien et sortant de la campagne, donc vraiment... Oui, lui, c'était un vrai paysan. Un ukrainien ukrainien. Bon, si je puis dire. Et d'ailleurs, bon, parce que Khrouchev était quand même un type assez particulier et même après quand il était secrétaire général et enfin premier secrétaire, etc., ça lui arrivait de revenir dans son coin d'origine, de rencontrer des vieux, enfin des vieux qui avaient son âge et avec qui il avait été garder les vaches ou je ne sais pas quoi. Bon, il discutait comme ça. Mais, alors, Staline a nommé en 1938 Khrouchev à la tête de l'Ukraine soviétique pour y appliquer de manière sauvage la grande terreur parce que justement les Ukrainiens allaient résister et il fallait qu'ils soient... Mais ce n'était pas un mouvement anti-Ukrainien, c'était un mouvement anti-Soviétique, en quelque sorte. Si, mais là, on rentre dans une autre phase qui est vraiment le conflit politique qui déborde sur un conflit ethnique et national parce que... Parce qu'on dit tous les Ukrainiens finalement sont des anti-Soviétiques donc si on extermine un petit peu comme la Vendée pendant la Révolution... Oui, non, non, mais le problème c'est que les Ukrainiens avaient... Alors le problème c'est que les Ukrainiens ce n'étaient pas 500 000 types. Oui, il y avait 35 millions de mecs. Mais ce n'étaient pas les seuls à résister à la collectivisation je suppose. Ben si, c'était principalement les seuls parce que... Ah, ça causait plus de problèmes. Mais oui, parce qu'il y avait cette culture Cossack, cette culture d'une paysannerie libre indépendante et qui comprenait parfaitement que si on les mettait dans des colchoses, c'était le retour au servage d'une certaine manière. Bien sûr. Donc il irait... Alors avec un autre aspect c'est que l'Ukraine était le grenier à blé. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a les ressources économiques de l'Ukraine à la fois grenier à blé puis il y avait déjà une industrie je pense. Alors il y avait une industrie très importante qui était en train de se monter, qui avait déjà été montée par des capitalistes occidentaux avant la guerre de 14, précisément au Donbass puisqu'il y avait là du charbon, du fer, etc. Donc évidemment c'était facile plus la mer noire à côté. Bon, donc voilà, le problème c'est que comme c'était la grande région vraiment très riche, évidemment, elle a été ponctionnée massivement. Elle a été ponctionnée massivement par les bolcheviques. Quand je dis ponctionnée, c'est-à-dire elle a été pillée. Les paysans étaient tout simplement pillés, c'est-à-dire... C'est ça, parce qu'il n'y avait pas de système de marché où chacun pouvait revendre sa marchandise. Une fois que la récolte était faite, c'était les agents de l'État qui la répartissaient Ça a commencé pendant la guerre civile dès 1918 jusqu'en 1921. C'était ce qu'on a appelé le communisme de guerre. C'est ce que les bolcheviques appelaient réquisition. En fait, c'était du pillage pur et simple. Des gens en arme arrivent, ils vous piquent la récolte, etc. Ça, le communisme direct. Je crois que c'était ce que c'était. À Cuba, il me semble qu'ils appelaient ça le communisme direct quand on volait des trucs aux habitants. Voilà, on vole tout simplement les armes à la main. Et Staline était un grand spécialiste de ça. quand Moscou crevait de feu, Lénine lui disait bon, allez, allez, prenez un train, prenez 500 hommes en arme et renvoyez-moi du blé. Bon, Staline arrivait, il nettoyait, il liquidait, tous les gens qui n'étaient pas contents et puis il faisait ça. Alors, sauf qu'à ce niveau-là, les Ukrainiens avaient déjà un très mauvais souvenir parce qu'en 1921-22, à la suite de ce genre de méthode, il y avait déjà eu une énorme famine, en particulier en Ukraine, avec 4 à 5 millions de paysans morts de faim. Qui avaient été sauvés à l'époque par les Américains qui avaient déversé massivement du blé par bateau entier. C'est un épisode qu'on ne connaît pas trop. Bien sûr, parce que les Bolcheviks l'ont totalement occulté, bien entendu, mais il faut savoir qu'en 1921-22-23, des dizaines de millions de gens, paysans, ukrainiens, ont été sauvés par les Américains qui, dans un acte purement de sauvetage, oui, de l'aide humanitaire, de l'aide humanitaire, ont déversé des millions de tonnes de blé pour nourrir ces gens-là sous leur contrôle. C'est-à-dire que cette aide humanitaire n'était pas livrée au gouvernement soviétique. Parce que les Américains savaient très bien que s'ils livraient ça au gouvernement soviétique, Et comment est-ce qu'ils faisaient pour livrer ça ? Parce que c'était du territoire soviétique. Ils avaient leur personnel sur place, mais Lénine ne pouvait pas refuser. Sinon, il aurait eu sur les bras pas 5 millions de morts, mais 15 millions de morts. Donc, c'est une famine absolument terrifiante. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les photos de famine qu'on présente comme étant celles des années 30. Comme étant celles des années 30 du relot de mort de 1932-33, ce sont celles de 1921-22. Ah, de toute façon. Ah oui, 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 souvent c'est ça. Mais bon, cela dit, c'est parfois difficile à distinguer, mais enfin, ça vient des sources, évidemment, par les sources, on peut savoir qu'elles se sont. Donc voilà, les Ukrainiens avaient déjà un très mauvais souvenir. d'une part, une bonne partie des... Il y a quand même eu en 1919, Lénine a pris un décret secret de décozacisation. Ça dit ce que ça veut dire. On a liquidé les Cossacks massivement par centaines de mille, par centaines de mille quand même, attention. Soit dans des combats, soit dans des camps de concentration. Et c'était très clair à l'époque qui était Cossacks et qui ne l'était pas ? Ah oui, oui, extrêmement clair. Oui, les Cossacks, le Cossacks, il a son cheval, il a son fusil, il a son sabre. Il ne veut pas qu'on vienne l'emmerder pour dire les choses. Et si on vient l'emmerder... Je ne pensais pas que cette institution-là avait perduré sous cette forme quasi archaïque jusqu'à une époque aussi récente. Si, si. Parce que moi, les Cossacks, c'était plus justement le 16e siècle, ce genre de trucs. Mais je ne pensais pas que jusqu'au 19e ça se poursuivait. Alors, c'était quand même des gens... C'était des gens qui avaient... Il faut rappeler que par exemple sous la Grande Catherine, il y a eu une célèbre, la plus grande révolte en Russie, la révolte de Pugachev. Un gars qui s'appelait Pugachev, qui était un Cossack, qui a pris la tête d'une gigantesque révolte. Mais une révolte qui a ravagé une grande partie de la Russie occidentale et qui a véritablement failli renverser l'Empire et le régime. Parce que c'était sauvage. Alors là, c'était sauvage. On écorgeait les gens, on tuait, on massacrait, on s'emparait de tout. Donc il y avait déjà un passif énorme entre la Russie et l'Ukraine bien avant... Mais bien sûr, il y a un passif. Bien avant ces histoires en fait de... Il y a un passif énorme qui s'était calmé. C'est-à-dire que avant la guerre de 1914, on peut dire que ça s'était calmé, même s'il y avait tout un mouvement autonomiste, voire indépendantiste en Ukraine, précisément autour de Kiev. bon, mais bon, la guerre civile lancée par les bolcheviks a relancé ce phénomène et c'est là qu'on voit apparaître le fameux Bandera. C'est-à-dire ? Le Bandera qui a pris la tête en 1918-19 du mouvement d'indépendance de l'Ukraine après la défaite allemande parce que en 1918, les Allemands ont occupé une grande partie de l'Ukraine. Le pouvoir bolchevique était tellement faible qu'il y a eu un fameux traité, le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 où Lénine a été obligé d'abandonner une grande partie de l'Ouest. Ils ont été obligés de se couper un bras véritablement sinon c'était la révolution qui était compromise. C'est-à-dire qu'ils sautaient. Donc voilà, les Allemands ont occupé tout ça mais évidemment le 11 novembre 1918 les Allemands sont vaincus, les Alliés les obligent à quitter ces régions et donc à reconnaître et on voit émerger un État ukrainien indépendant et en particulier dirigé ou co-dirigé par ce fameux Bandera qui est un chef de guerre, qui est un politique et qui va monter une armée. Donc ça fait une deuxième tentative d'indépendance de mettre les Russes devant le fait accompli d'indépendance ukrainienne. Alors on peut dire une première entre mars et novembre 1917, une seconde à partir de la fin 1918 jusqu'en 1920 jusqu'à la fameuse guerre entre les bolcheviques et la Pologne où les bolcheviques, l'armée rouge... Une guerre qui est d'ailleurs qui n'est pas si connue du grand public. Elle est très mal connue c'est pourtant un événement fondamental. C'est un événement fondamental la défaite de l'armée rouge devant Varsovie parce que sinon la Pologne aurait été envahie. Lénine avait déjà nommé un gouvernement polonais communiste. Gouvernement fantoche mais un gouvernement polonais communiste qui était censé prendre le pouvoir à Varsovie et de là il pensait évidemment passer en Allemagne. L'idée de Lénine c'était si on s'empare de l'Allemagne on est sauvé. On va avoir toute l'industrie allemande qui va travailler pour nous à partir de ce moment-là on ne craint plus rien. On aura autant d'armes qu'on veut etc. Ça explique le sentiment revanchard des années 30 finalement la barbarie soviétique dans ces régions-là notamment en Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale ça vient aussi de là de cette guerre. Bien entendu en plus c'est personnel parce que dans cette immense offensive de l'armée rouge devant Varsovie qui a quand même failli réussir il s'en est fallu très peu si elle a raté c'est principalement il y a des raisons militaires les lignes étaient trop étendues etc. Et puis en face les alliés en particulier français et anglais se mobilisaient pour organiser une armée polonaise performante capable de combattre l'armée rouge. Mais une des raisons principales de la défaite c'est que Staline parce que tous les grands chefs bolcheviques étaient là Trotsky chef chef de l'armée Tukachevski chef d'état-major Staline chef du front sud avec Boudieni et Voroshilov or à un moment donné Staline a reçu l'ordre qui était au front sud a reçu l'ordre de remonter vers Varsovie or il était devant le Vof et il s'est mis en tête il a pris ça parce qu'il avait déjà la tête qui enflait un petit peu il s'est dit je reçois des ordres qui sont des ordres imbéciles moi je suis devant Kiev devant Lvov c'est l'actuelle ville de Lviv oui c'est l'actuelle ville de Lviv qui est tout à fait à l'ouest de l'Ukraine aujourd'hui donc Staline se dit bon les polonais sont en déroute je vais m'emparer de Lvov et de là je vais foncer sur Vienne en Autriche ça va être sensationnel je vais être le grand héros bon sauf que cette armée du sud du front sud qui n'était pas remontée vers Varsovie elle a manqué elle a créé un trou entre les deux fronts soviétiques c'est là que les polonais se sont engouffrés ils sont passés derrière les troupes soviétiques qui étaient devant Varsovie les ont prises par derrière les ont encerclées et puis après c'était une débandade formidable bon donc voilà il y avait y compris des motifs personnels pour Staline parce qu'après il y a eu des règlements de compte une fois que la défaite a été consommée qu'il a failli signer en 1921 pour Lénine le traité de Riga qui était très mauvais pour l'URSS par rapport aux polonais il y a eu des règlements de compte évidemment Lénine a dit mais pourquoi est-ce qu'on a perdu alors Trotsky a dit c'est Staline qui n'a pas fait le boulot Tukachevski aussi inutile de vous dire qu'ensuite le camarade Staline qui avait une mémoire longue il a liquidé les deux notamment suite à cet événement voilà Tukachevski en 1937 et Trotsky en 1940 comment se fait-il qu'il ait survécu à ce moment-là Staline tout en étant désigné comme responsable de cette catastrophe d'abord il s'est défendu et puis il était déjà un poids lourd du parti oui on était on était en 19 à l'été 1920 il était déjà un des deux ou trois bras droits de Lénine donc même là la porte de Trotsky n'a pas suffi à emporter non non si Trotsky aurait voulu l'éliminer à ce moment-là ah bah bien sûr bien sûr enfin politiquement souvent ça s'accompagnait quand même d'une élimination physique pas encore pas à ce moment-là mais le problème c'est que Trotsky n'était pas un vieux bolchevik Trotsky a rallié Trotsky a été un émule fasciné par Lénine jusqu'en 1903 lors du congrès où se sont dégagés les bolcheviks et les mensheviks Trotsky s'est aperçu que Lénine était un abominable magouilleur scandaleusement magouilleur il avait magouillé le congrès donc il s'est retourné contre Lénine et il l'a combattu férocement jusqu'en 1917 et en 1917 quand Trotsky a réussi à revenir en Russie il s'est rallié aux bolcheviks parce que là il a dit Lénine avait raison je me rallie à lui mais pas pour les autres en particulier des gens comme Staline qui était bolchevique depuis 1903 1904 mais qui c'est ce type qui a craché sur notre camarade Lénine pendant 10 ans c'est le résistant de 1946 et qui maintenant vient nous donner des leçons de morale mais c'est intolérable et autre chose très importante Trotsky était le patron de l'armée rouge c'est vrai mais le vrai centre du pouvoir c'était le parti et là c'est Staline qui était au coeur du parti d'ailleurs rappelez-vous qu'en 1922 Lénine l'a nommé secrétaire général du parti donc voilà et là on voit déjà se mettre en place des conflits extrêmement violents entre les différentes institutions soviétiques le parti d'un côté l'armée de l'autre et troisièmement la police politique qui n'avait pas encore pris la dimension que Staline lui donnera mais qui avait déjà une place très très importante donc voilà les choses se mettent comme ça en place en tout cas vous avez raison entre mars et novembre 1917 une première tentative de création d'un état ukrainien indépendant à Kiev ensuite fin 1918 enfin disons pour aller plus vite 1919 1920 tentative de création recréation d'un état ukrainien autour de Kiev avec Bandera et en alliance avec les polonais ah oui parce que le maréchal enfin futur maréchal Pilsudski qui est le refondateur de la Pologne en 1918-19 était entièrement d'accord pour qu'il y ait un état ukrainien oui il y a des relations ça serait peut-être un autre sujet mais il y a des relations proches et parfois conflictuelles entre l'Ukraine et la Pologne mais c'est des relations proches qu'on retrouve aujourd'hui il n'y a qu'à voir la manière dont les polonais accueillent l'Ukrainien donc Pilsudski pour lui c'était clair les ukrainiens ont droit à leur état nous polonais nous avons droit à notre état les ukrainiens ont droit à leur état Bandera ils ont l'ennemi commun c'est le russe qui lui ne voit rien d'autre que la Russie autour de lui alors c'est ça le problème c'est que pour les polonais comme pour les ukrainiens les bolcheviks apparaissent comme des russes c'est des russes c'est l'empire qui revient ras-le-bol et en plus aggravé avec une idéologie délirante de lutte de classe de guerre civile etc bon et donc donc voilà le problème c'est que à partir du moment où l'armée rouge à l'été 1920 est complètement écrasée et recule de 600 kilomètres et qu'il y a ce fameux traité de Rigat de 1921 Pilsudski évidemment les polonais il faut bien dire sont pris d'une espèce d'euphorie bah oui alors la nation ronnaie elle est complètement soutenue par la France et l'Angleterre elle renaît avec une armée elle renaît avec un parlement etc donc pour ces gens là ça paraît extraordinaire si vous leur habillé raconté ça en 1914 ils auraient dit mais monsieur vous rêvez comment on va faire bon bon là ils y arrivent et du coup dans cette espèce d'euphorie et bien cette euphorie conduit à une espèce d'hubris c'est à dire d'un seul coup on dit bon finalement les ukrainiens on en a plus besoin voilà puisqu'on occupe le terrain puisqu'effectivement l'armée polonaise qui était beaucoup mieux organisée il faut le dire que l'armée ukrainienne de Bandera l'armée polonaise occupe le terrain c'est enterriné par le traité de Riga qui est reconnu par tout le monde bon alors donc on va avoir une partie de population ukrainienne dans la nouvelle Pologne de 1920 1939 bon et du coup Bandera mais il reste une république socialiste d'Ukraine à ce moment là alors oui ça veut dire que les ukrainiens sont divisés finalement entre Russie Pologne parce que dans cet immense espace qui est l'Ukraine puisque c'est quand même un immense espace les polonais vont donc s'emparer de la partie occidentale et les soviétiques vont garder la partie orientale y compris Kharkov et Kiev et donc on retrouve déjà les graines de la division actuelle on retrouve déjà des graines de division mais cette division est aggravée puisque on va avoir le Roland-O-Mort donc la grande famine de 32-33 organisée par Staline contre les ukrainiens pour casser vraiment cette paysannerie qui résiste bon et donc ça va déjà affaiblir toute la partie orientale ukrainienne qui va être repeuplée par des russes parce que il faut bien voir qu'à l'été 1933 dans toute cette partie de l'Ukraine attention dans toute cette partie de l'Ukraine les villages sont vides on n'entend plus rien il n'y a pas un bruit tout le monde est mort il faut repeupler donc on va repeupler avec des russes on va faire venir des russes on va leur dire voilà vous êtes chez vous installez-vous faites comme ci comme ça exactement d'ailleurs comme Staline fera avec la Tchétchénie il va déporter tous les Tchétchènes en 1944 et il va installer des russes à la place des Tchétchènes quand les Tchétchènes après 1956 et la sortie du goulag etc. vont rentrer chez eux ça va évidemment très mal se passer forcément le gars il rentre il voit sa maison il voit un russe là-dedans il dit mais qu'est-ce que tu fous là ah ben moi je suis chez moi ah ben non t'es pas chez toi t'es chez moi alors vous voyez bon ça peut pas bien se passer ça peut pas bien se passer c'est évident mais ça c'était vraiment des méthodes de Staline qui étaient particulièrement cyniques d'utiliser les nationalités les unes contre les autres bon tout en s'appuyant sur le personnel russe après la deuxième guerre mondiale pour contrôler tout ça donc en fait même la partie orientale de l'Ukraine actuelle qu'on manipule justement d'un point de vue idéologique en disant mais regardez ce sont des russes ils parlent russe ils sont pro-russes etc. et tout ça en fait ne remonte pas très loin finalement ah ben non ça remonte souvent à 1935 1936 1937 et puis ensuite à 1945 1946 parce que en plus c'est des territoires où il y a eu énormément de morts avec l'occupation allemande donc il fallait encore repeupler et c'est toujours Khrouchev qui était à la manoeuvre et il a d'ailleurs encore il y a encore eu une troisième famine en 1947 avec au moins 7 à 800 000 morts en Ukraine sous l'autorité de Khrouchev alors reste le dernier problème Khrouchev qui était devenu le satrape de toute l'Ukraine parce que la partie la partie ukrainienne de la Pologne que Staline a récupérée à la suite de son alliance avec Hitler en 1939 cette partie là a été rattachée à l'Ukraine à la république soviétique d'Ukraine déjà dirigée par Khrouchev donc Khrouchev a commencé à gouverner il a fait une Ukraine déjà plus grande que ce qu'elle était complètement puisqu'elle comprenait déjà toute cette région occidentale qu'on connait aujourd'hui avec Lvov en particulier donc voilà et donc à ce moment là il y avait ce petit morceau de la Crimée qui était un territoire très particulier puisqu'il était il était peuplé de tatars en 1944 Staline fait déporter tous les tatars et là dessus un peu plus tard Khrouchev dit et bien l'Ukraine et bien la Crimée ce sera ce sera pour l'Ukraine on rattache la Crimée à l'Ukraine et alors ça et voilà c'est tout pour cette première partie désolé pour cette coupure un peu abrupte mais c'est très difficile de trouver des temps morts des moments creux dans une interview de Stéphane Courtois donc j'ai coupé un petit peu là où j'ai pu comme toujours n'hésitez pas à vous abonner au podcast à partager l'épisode bien sûr et surtout à consulter les liens que je vous mets en description de l'épisode n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'article correspondant au podcast sur Contrepoint ou en nous écrivant directement merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour la seconde partie de cet entretien Sous-titrage Société Radio-Canada